Apprendre à distance avec Madame Ajar Bonjour, bonjour ! Aujourd'hui, nous sommes mardi 7 avril 2020. Et oui, vous l'avez deviné, on va faire une leçon de conjugaison. Nous allons faire le futur des verbes en ER. Très bien, on commence. Alors, dans cette vidéo, nous ferons de la conjugaison. Vous avez remarqué, dans ma phrase, j'ai employé le futur. Donc, le futur est un temps qu'on utilise pour parler d'une action qui se déroulera plus tard. Par exemple, La semaine prochaine, il visitera le nouveau musée. Où est le verbe dans cette phrase ? Très bien, visitera. Et quel est son infinitif ? Il s'agit du verbe visiter. Bravo ! Un deuxième exemple. La bibliothèque fermera pendant les vacances. Où se trouve le verbe ? Il s'agit de fermera. Très bien. Et quel est son infinitif ? C'est le verbe Fermé. Bravo ! Le futur est un temps très simple à conjuguer car les terminaisons sont toujours les mêmes. Donc, les terminaisons sont A-I, A-S, A, O-N-S, E-Z, O-N-T. Je répète, mais cette fois-ci, vous répétez après moi. A-I, A-S, A, O-N-S, E-Z, O-N-T. Très bien. Si je vous dis, par exemple, Je jouerai avec mon ballon. Ou encore, Tu mangeras des noisettes. Ou alors, Elle jettera des sorts. Que remarquez-vous dans ces phrases ? Que remarquez-vous ? Que le verbe Jouer, manger et jeter Sont restés à l'infinitif. Et on a rajouté seulement la terminaison. Très bien. Donc, on conclut que pour conjuguer le futur, Il suffit de garder l'infinitif du verbe Et de rajouter la terminaison qui convient. Très bien. Je vous donne d'autres phrases. Nous marcherons toute la nuit. Vous danserez joyeusement. Elles chanteront en chœur. Vous avez remarqué, là aussi ? Donc, le verbe reste à l'infinitif. Comme marcher, danser et chanter. Et on rajoute tout simplement la terminaison Qui va avec le pronom personnel sujet. Très bien. Prenons maintenant la phrase Nous marcherons toute la nuit. Marcher est donc le radical. Très bien. Et ons, il s'agit de la terminaison. Bravo. Nous allons maintenant conjuguer le verbe Marcher au futur simple. Je marcherai à I. Tu marcheras à S. Il, elle, on marchera à. Nous marcherons au N.S. Vous marcherez E.Z. Ils au pluriel, elles au pluriel marcheront au N.T. Je répète. Je marcherai à I. Tu marcheras à S. Il, elle, on marchera à. Nous marcherons au N.S. Vous marcherez au N.S. Ils, elles marcheront au N.T. Très bien. Nous allons maintenant conjuguer un autre verbe. Le verbe chanter. Je chanterai à I. Tu chanteras à S. Il, elle, on chantera à. Nous chanterons au N.S. Vous chanterez au N.S. Ils au pluriel, elles au pluriel chanteront au N.T. Qu'est-ce qu'on vient de faire ? On a juste pris l'infinitif et on a rajouté la terminaison. Donc, on prend l'infinitif du verbe chanter et on rajoute la terminaison. On répète alors les terminaisons. A I, A S, A, O N S, E Z, O N T. Très bien. Résumons. Les verbes qui se terminent par E, R à l'infinitif se conjuguent toujours de la même façon. Mais attention ! Il y a cependant un verbe qui se termine par E, R mais qui ne fait pas partie des verbes du premier groupe. On l'a déjà vu en classe. Il s'agit du verbe aller. Très bien. Donc, le verbe aller est le seul qui ne fait pas partie des verbes du premier groupe. Et pour conjuguer au futur, il faut prendre l'infinitif du verbe et rajouter. On va le répéter encore une dernière fois. A I, A S, A, O N S, E Z, O N T. Et ça nous rappelle le verbe avoir. Très bien. Nous allons maintenant faire un exercice d'application. Je lis la consigne. Transforme les phrases comme dans l'exemple. Je parlerai une langue étrangère. On va donc transformer je en tu. Tu parleras une langue étrangère. On a donc changé la terminaison pour que ça aille avec le pronom personnel sujet. Donc, la première phrase. On commence. Tu fouilleras les ruines. Vous très bien fouillerez les ruines. On passe maintenant à la deuxième phrase. Elle marchera longtemps. Nous allons conjuguer la phrase, mais cette fois-ci, avec le pronom personnel je. Donc, je... Très bien. Je marcherai longtemps. Troisième phrase. Il pèsera les pièces d'or. Mais attention, maintenant, nous allons conjuguer, mais cette fois-ci, avec il au pluriel. Qu'est-ce qu'on va dire ? Il... Très bien. Pèseront les pièces d'or. Alors, quatrième et dernière phrase. Nous téléphonerons souvent. Tu... Tu téléphoneras souvent. Très bien. Alors, maintenant, je vous laisse regarder une petite animation et on se retrouve tout de suite. Ici, Capitaine Kourou. Vous venez d'atterrir sur une planète inconnue. Waouh ! Moi aussi, un jour, je serai cosmonaute. Quand je serai grande. Comme Jules. Cherche la télécommande, Alice. Et Jules retrouvera sa taille normale. Et s'il le faut, nous t'aiderons. Il y a beaucoup de R dans cette histoire. C'est le R du futur, Lily. Et regarde bien la fin de la terminaison. Je regarderai, tu regarderas, elle regardera, nous regarderons, vous regarderez, ils regarderont. Il y a un R à chaque personne. Et derrière le R, ça fait penser aux terminaisons du verbe avoir au présent. Bien observé, Lily. Au futur, tous les verbes ont des terminaisons identiques. Ré, ras, ras, rond, ré, rond. Arrêtez de vous disputer. Si vous ne trouvez pas de solution, ce sera compliqué pour tous les deux. Vous n'irez nulle part. Bravo, ma Lily. Ce sera, c'est le futur du verbe être. Et vous irez, celui du verbe aller. Et tu les as conjugués en parlant, tout simplement. Ne t'inquiète pas, Alice. Tu reprendras bientôt ta taille et Jules reprendra la sienne aussi. Ah ! Tu reprendras, elle reprendra. Ça se prononce pareil. Mais est-ce que ça s'écrit de la même manière ? Le pronom, Lily. Pense au pronom. Au futur, la terminaison avec tu est R, A, S. Et avec il ou elle, R, A. Bien joué, Lily. Jules et Alice trouveront bien une solution. Tous ensemble, nous trouverons. Ça se prononce encore de la même façon. Mais en trouvant le pronom, c'est facile de bien orthographier la terminaison du verbe. Au futur, avec nous, c'est R, O, N, S. Et avec il, R, O, N, T. Parfait, Cosmonautes ! Mission accomplie ! Vous voilà prêts à partir ? Euh... Je crois que vous partirez un peu plus tard. J'espère que la petite animation vous a plu. Maintenant, vous devez apprendre par cœur la terminaison des verbes du premier groupe, c'est-à-dire les verbes en ER. Et vous allez aussi recopier la leçon sur votre cahier de leçons. Vous trouverez la leçon dans la version numérique. Très bien ! Donc, on se retrouve bientôt pour une nouvelle leçon. Bon courage ! Au revoir !